Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, bien aimé, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves. J'ai l'immense joie de m'adresser à toi ce soir, quoi que ce soit par l'heure à laquelle habituellement je tiens mes directs, mais j'ai tout de même tenu à te parler. Je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas attendre le soir. Voilà, donc c'était une urgence pour moi de m'adresser à toi, que Dieu te bénisse. Je veux m'adresser à toute la grande famille de la Facebook Rema Church. La Facebook Rema Church. Tous mes bien-aimés de Facebook et de tous les réseaux sociaux confondus. Cette semaine sera une grande semaine. Je parle comme un prophète. Ce sera une semaine de visitation divine. Une semaine de vengeance de l'éternel. Une semaine où l'éternel se lèvera en ta faveur et en ma faveur. J'entends clairement la voix du Seigneur me dire, ce combat n'est plus ton combat. Il y a un passage de la Bible qui dit en hébreu, L'éternel combattra pour vous et vous, allez vous reposer. En français on dit, et vous, gardez le silence. Non, l'éternel en hébreu veut dire, allez se reposer. L'éternel combattra pour vous et vous, allez vous reposer. Le temps du repos est arrivé. Et cette semaine sera très déterminante dans la destinée de chacun d'entre nous, dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ce ministère. Ce vendredi. Ça commencera très fort. Ce vendredi. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. À partir de 21 ans, je vais inviter tous mes fils qui peuvent être disponibles à être là à la bille pour la grande nuit de la vengeance de l'éternel. Dieu veut se lever pour toi. Il y a une femme qui a dit dans une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donné. J'aime beaucoup cette phrase-là. Rends-moi justice de ma partie adverse. Il est temps que le Seigneur te rende justice de ta partie adverse. Le Seigneur te défendra dans cette cause. Le Seigneur interviendra pour toi. Je ne sais pas quelle est la cause qui te fait gérer, qui te fait crier. Le Seigneur se souvient de toi. Il a dit à Moïse, je me suis souvenu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et j'ai vu la souffrance que lui font subir les Égyptiens. Et je suis descendu pour le délivrer. Bien aimé, dans tous les domaines de ta vie où tu soutiens le combat. Peu importe ce combat, qu'il soit spirituel, physique ou sur le plan sanitaire, marital, professionnel. Dans tous les domaines sentimentaux, le Seigneur te défendra. C'est la semaine de la vengeance de l'éternel. La Bible dit ne vous vengez pour vous-même, frère bien aimé. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce vendredi, à partir de 21h, vous pouvez être là personnellement, il faut le faire. Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, vous pouvez déjà voyager. Pour vous préparer pour ce grand événement. La nuit sera tellement redoutable. La vengeance de l'éternel sera si forte que les gens la ressentiront dans la salle. La Bible dit que lorsque Aaron et Moïse, Aaron et Marie se sont soulevés et ligués contre leur frère Moïse, l'éternel fut enflammé d'une grande colère. Peut-être que tu ne connais pas, tu n'as pas encore vécu l'expression de cette parole. Mais ce vendredi, l'éternel sera enflammé d'une grande colère. Et Dieu l'éternel fut enflammé d'une grande colère contre Marie et Aaron. Et dit à Moïse, retrouvez-moi dans l'attente d'assignation. Il a convoqué les ennemis de son serviteur. Le Seigneur sera animé d'une grande colère. Et nos ennemis connaîtront la colère de l'éternel. La nuit là sera insoutenable dans le camp de nos ennemis. Ce sera une nuit insoutenable. Une nuit dangereuse. Une nuit où on a fait les torts. Le Seigneur interviendra. L'apôtre Paul a dit, il aide la justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. Il aide la justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. Et la Bible dit encore clairement, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour nous amuser. On est là pour aider les gens. Pour aider les gens à entrer dans leur destinée. Pour aider les gens à atteindre le rocher qui ne peut pas atteindre. Par la grâce de Dieu que nous portons. L'apôtre Paul a dit clairement que nous sommes des oikonomos. En grec ça veut dire, oika et nomos. Ça veut dire, c'est ceux qui servent à manger aux enfants dans la maison. Oika veut dire maison et nomos veut dire les serviteurs, les servants. Donc le Seigneur interviendra. Ne te vange plus toi-même. Ne te plains pas. Laisse l'éternel te défendre. Ce vendredi. A partir de 21h jusqu'à l'au. Et ce dimanche, la gloire de Dieu se manifestera. Dimanche, ce dimanche c'est le 18. Je vous assure, bien aimé, Dieu veut te visiter. Le Seigneur nous défendra. Tout ce qui t'a été volé, te sera rétrocédé. Je parle comme un prophète. Et aucune de mes paroles ne tombera par terre. Aucune de mes paroles ne tombera par terre. Sans être accompli. Donc si je parle, je parle sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de l'esprit de Jésus-Christ. Et la chose va arriver. Peut-être que vous êtes en train de subir une injustice. Alors je parle. Ça peut être dû à une maladie. Qui vous a pourri la vie. Ou une situation. Qui vous pourrit la vie. Vous êtes dans un combat insoutenable. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. La Bible dit clairement. Heureux ceux qui ont leur appui en éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakaï, la transcendent une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Bakaï, Baka en hébreu signifie les pleurs. Ça veut dire qu'on dit Baka ou bien on dit Bereka. Ça signifie les pleurs. La vallée des pleurs. Tout le monde est passé par cette vallée et n'est jamais ressorti. Les vieux ont été détruits là-bas. Tout le monde a pleuré. On entend que des pleurs. Mais la Bible dit que quand ton tour arrivera, quand mon tour arrivera, nous allons changer cette vallée de Baka. La vallée de Béreka, la vallée des pleurs, en hénoasis, c'est-à-dire en un jardin potagé. Et la pluie vente, on l'a couvrée de bénédictions. Ça veut dire que ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a limité les autres ne te limitera pas. Ce qui arrive aux autres ne nous arrivera pas. Même si ça nous arrive, nous sortirons vainqueurs. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Je veux que l'on puisse insister sur le toujours. 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 Dieu l'en délivre toujours. Toujours, c'est la Bible qui marque la permanence. La permanence. La perpétuité. Non pas la perpétuité. Oui, c'est la perpétuité. Oui. La permanence, la perpétuité. C'est-à-dire une chose qui se fait à perpétuité ou à perpète. Donc, bien aimé, cette nuit, Dieu se lèvera pour toi. David a dit, oh Dieu, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Il y a un chant anglais qui dit, Arise, oh Lord, let your ennemis be scatter. Arise, oh Lord, let your ennemis be scatter. Arise, oh Lord, let your ennemis be scatter. Arise, oh Lord, arise. Alors, Dieu va se lever et nos ennemis seront dispersés. Mets cette date dans ton agenda. Ce vendredi, la main de Dieu manifestera sa fidélité. Ce vendredi 16. Vendredi 16 août, à partir de 21h jusqu'à l'aube, nous serons à la bille du côté d'un couabon. Dieu se glorifiera, mes amis. La main de Dieu sera redoutable au milieu de nous. Et le dimanche 18 août, à partir de 8h, nous serons toujours à la bille pour le service de vengeance de l'éternel. Et dimanche, chacun doit venir avec un objet de sa maison. Et Dieu tirera vengeance de nos ennemis. La Bible dit clairement, parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Quiconque a levé la main sur toi, toi qui es le représentant du trône de Dieu, toi qui es son ambassadeur, qui représente son trône, son royaume. Il y aura guerre de l'éternel contre ceux qui t'ont fait la guerre de génération en génération. Ça veut dire que même après leur mort, les enfants de leurs enfants et les enfants des enfants de leurs enfants, de génération en génération, feront face à la guerre de l'éternel. C'est l'éternel lui-même qui sera l'ennemi, à moins qu'il ne se répande et qu'il ne revienne au Seigneur. Parce que vous savez que parfois nous payons le prix des péchés de nos parents. Donc, bien-aimé, sois prêt. Dimanche, viens avec l'objet de ta maison. Tous ceux qui me suivront en direct, vous allez tout simplement tenir des objets de vos maisons où vous êtes et Dieu manifestera sa gloire. Et la semaine prochaine, je sais que la fidélité de Dieu sera grande et puissante du côté de Douala. Dieu va se glorifier à Douala. Nous serons à Douala la semaine prochaine. parce que dimanche, dimanche c'est le 18. Dans le 21, le 22 et le 23 août, le 21, 22, 23 août, je serai à Douala. Nous aurons trois soirées de vengeance de l'éternel à Douala. À partir de 17 heures, tous les soirs, la main de Dieu sera puissante. Passez l'annonce autour de vous. 21, 22, 23, tous les soirs à partir de 17 heures. Mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, nous serons du côté de Douala. Cette semaine, vendredi, nous sommes du côté de la bille pour la grande nuit de la vengeance de l'éternel. Et à Paris, la nuit de la vengeance de l'éternel sera le 13 septembre à partir de 21 heures jusqu'à l'eau. Et le dimanche, la vengeance de l'éternel sera dimanche, le 15 septembre à partir de 10 heures dans la salle de conférence La Lune d'Or. 20 avenues de Courtes et Plus, 91, 100, Ville-Abbé. 20 avenues de Courtes et Plus, 91, 100, Ville-Abbé. Passez ta annonce autour de toi. Partage cette vidéo et reçois ta bénédiction. Et parle de ce programme à ceux qui ne sont pas informés. Et tu recevras ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Merci pour l'attention que vous m'avez donnée. Et pardon pour mon incursion dans vos illustres programmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.